Bonjour, Philippe Parmentier, je suis enseignant forestier au lycée de Meignères-en-Bray, en Haute-Normandie. Je suis également animateur depuis 10 ans d'une association de solidarité internationale qui est gérée par des élèves de l'établissement, qui s'appelle Kalao, et qui mène donc des projets sur le territoire national, notamment en lien avec les migrants, et puis à l'international, notamment sur le continent africain. Depuis 3 ans, je suis correspondant dans le cadre du réseau EAD-RSI, et donc je suis chargé, en lien avec le délégué régional, d'animer l'aspect coopération et solidarité internationale auprès des établissements du CNEAP sur l'ensemble du territoire normand. En tant que correspondant régional EAD-RSI sur la Normandie, le premier travail qui a été mis en œuvre, c'est un travail de mise en réseau des établissements, dans un premier temps en allant à la rencontre des chefs d'établissement, des enseignants, des éducateurs, de façon à apprendre à se connaître, pouvoir travailler ensemble, voir quels sont les besoins des uns et des autres. Suite aux entretiens qui ont été menés dans les établissements, il y a un certain nombre d'axes qui ont été développés. Une des premières demandes, ça a été d'essayer de monter des formations en région, des formations courtes, relativement ciblées, et donc c'est ce qui a été mis en œuvre dès la seconde année. La deuxième chose qui a été montée, c'est pour répondre aussi à une difficulté de certains établissements de se lancer dans des projets internationaux. Donc il a été demandé d'essayer d'organiser ensemble un projet de coopération internationale. Et donc il y a une proposition qui a été faite autour d'un projet dans le Moyen-Atlas au Maroc, dans un petit village, qui s'appelle le village de Chaptes. Et donc par ce biais, deux établissements, le lycée de Barenton et le lycée de Tourville sur Ponton-de-Mer, vont partir avec deux délégations d'élèves, de façon à mener des projets de coopération internationale. Donc mon rôle dans ce cadre-là, c'est de les accompagner sur le montage de projets, de les accompagner sur place, et de les aider ensuite à utiliser toutes les données au retour du voyage. Le troisième point sur lequel nous allons essayer de travailler tous ensemble, c'est-à-dire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on était isolé, c'est de travailler sur, l'année prochaine, faire venir un service civique international dans le cadre de la réciprocité. L'idée étant de partager ce service civique entre trois établissements, le lycée de Meinières, le lycée de Tourville et puis l'Institut Le Meunier du Caen. Ça permet d'une part d'enrichir chacun des établissements, mais surtout aussi de limiter les charges qui peuvent être lourdes pour un établissement unique. Le travail que nous effectuons en région s'appuie essentiellement sur le réseau national. Ce réseau national s'exprime déjà au niveau du réseau EADRSI. Ce réseau EADRSI, en fait, il comprend, il rassemble 14 correspondants régionaux qui, chacun sur leur territoire, développent des projets et se chargent d'animer les établissements en matière de solidarité internationale et de coopération. Donc, le réseau EADRSI, c'est avant tout une mutualisation des savoirs, une mutualisation des outils qui peut permettre de mieux rebondir sur chacun de nos projets dans nos régions. C'est aussi, en fait, un moment de ressourcement, puisque, en fait, en échangeant avec des personnes qui sont dans le projet eux-mêmes, ça développe une dynamique dont on a besoin ensuite pour pouvoir développer des projets en région. Travailler en réseau, c'est aussi s'appuyer sur des partenariats qui ont été tissés par le CNEAP avec un certain nombre d'associations, notamment, c'est le cas de la CIMAD, c'est le cas également du CCFD, de France Volontaire, par exemple, pour toutes les approches de services civiques, notamment en termes de réciprocité, pour ce qui nous intéresse en région. Et puis, bien sûr, c'est travailler également avec les réseaux du ministère de l'Agriculture, notamment le RAID, sur lequel on peut s'appuyer, qui sont très, très efficaces en matière de formation, notamment de formation citoyenne. Enfin, pour tout ce qui est lié à la mise en place de projets en international, on peut s'appuyer également, se rapprocher des réseaux géographiques qui sont développés par le ministère. Alors, nous venons d'aborder la mise en place de réseaux et l'intérêt des réseaux, donc, au niveau national et au niveau régional. Les projets locaux, en fait, s'inspirent et s'enrichissent de toutes ces ressources que l'on peut trouver et de cette mise en réseau. Nous avons eu l'occasion, donc, par le biais de Kalao, de développer un projet sur le territoire local autour de la thématique citoyens du monde, migrants, migration. Donc, ce projet migrants-migration constitue un bon exemple pour montrer comment se tisse un réseau local et comment se nouent, donc, des partenariats. Tout a démarré, en fait, avec une opportunité qui correspond, en fait, à une demande qui a été réalisée par le CADA de Dieppe de façon à accompagner la création de jardins partagés sur la ville de Dieppe. L'association Kalao de l'établissement a répondu favorablement, donc, à cette demande-là et s'est engagé, à partir de là, tout un travail, en lien, notamment, avec les élèves de différentes classes pour réaliser ce jardin. Le projet, avec le CADA, donc, a permis, notamment, de réaliser aussi des ateliers partagés dans le cadre de l'établissement, dans le domaine de l'horticulture, mais également dans le domaine de la cuisine. À partir de là, ce projet-là a commencé également à intéresser, donc, la presse locale, mais également, donc, d'autres associations, notamment une association de photographes qu'on appelle Claque-Pépin et qui s'est proposée de participer, donc, au montage d'une exposition. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis en place, donc, une exposition ressemblant 15 grands portraits. Cette exposition s'appelle « Regards partagés », donc, des grands panneaux, en 60-80, qui sont présentés au niveau local, au niveau régional, et puis bientôt au niveau national dans le cadre du congrès du CNEAP. La mise en place d'un réseau s'appuie également sur les collectivités locales, et donc, ce projet, en fait, va donc se démultiplier et dépasser un cadre scolaire pour venir, en fait, rencontrer la population locale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada